Ils étaient tous rassemblés au siège du Rassemblement pour la démocratie et le progrès socialaire des paix sans sigle. Dans le deuxième arrondissement de Pointe-Noire, les populations de la première circonscription de Mbombo, en particulier les femmes, ont reçu dans l'ordre après la remise du tic et les dons de vivre prévues pour passer les fêtes de fin d'année dans les bonnes conditions. Et cela venait de Milan Patrick Bongo, député suppléant siégeant de Mbombo 1. Cette action de générosité était organisée simultanément dans plusieurs sites de cette circonscription où chacune des bénéficiaires est sortie avec son kit de vivre. Arrivé sur les lieux contre toute attente, Jean-Marc Tistertikaya, président du RDPS, a au cours de cette cérémonie communié avec ses mandants. Ce moment de partage envers les personnes âgées est un moment de partage envers les personnes âgées. Je voulais exilier que les mamans. Je ne voulais pas mélanger avec nos jeunes. Ils sont quelque part là-bas, les papas aussi sont honneurs, mais il fallait quand même être avec les mamans. Avec les mamans. Ce moment de partage envers les personnes âgées est un geste de vivre ensemble, a dit le redonateur justifiant son action. En période difficile, on essaie de pratiquer la solidarité. Nous sommes à la fin d'une année qui a été difficile pour nous. Et notre présence dans notre circonscription montre effectivement que nous sommes attentionnés aux difficultés de nous rendant. C'est la raison pour laquelle avec le peu qu'on a dans la modestie, on a essayé de partager ça avec les mamans. C'est maintenant une tradition parce que chaque fin d'année, on essaie de partager un plat et un verre de vin avec nos mamans, dans la mesure de nos possibilités. Nous sommes venus souhaiter les vœux à nos mamans par le geste que nous venons de faire. Et vous avez su tout à l'heure, on sait mutuellement souhaiter les vœux, mais au travers des médias, je renouvelle, n'est-ce pas ? Les vœux que j'ai souhaités à nos mamans, c'est les vœux de bonheur, les vœux de santé, les vœux de prospérité. Et surtout qu'avec les efforts contre le gouvernement, la crise soit véritablement juillet ennemi. Il essaie de noter que près de 2000 ménages ont bénéficié de ce kit alimentaire pour la fête de fin d'année 2018.